Bilan, achat, blauré, DVD, action ! Avant, je me disais que ma vie était une tragédie. Je me rends compte que c'est une crémédie. Je me rends compte que c'est une crémédie. Hello les petits amis et collectionneurs, j'espère que vous avez bien aujourd'hui. Je vous retrouve pour une nouvelle review sur une présentation de mes achats du mois de février en Steelbooks. Et ce mois-ci, il y a eu très très lourd en Steelbooks. Il y a eu beaucoup de sorties dont notamment Joker et aussi quelques petits retards de ma part pour le mois de janvier. Parce qu'il y avait quelques sorties mais c'était fin janvier donc je n'ai pas eu trop de temps. Du coup, vous aurez un peu du Steelbooks de janvier et du Steelbooks de février. Sachant qu'il y a encore quelques Steelbooks qui ne sont pas sorties encore dans ce mois de février. A savoir, le 28 février il me semble, il y a la sortie de Parasite en Steelbooks version Fnac que je vais avoir. Et donc vous n'aurez pas dans ces épisodes du coup de mes achats du mois de février. Ce sera pour les achats du mois de mars. Voilà les amis. Donc allez, on passe tout de suite à la présentation de mes 4 achats Steelbooks. Alors en ce moment, je ne trouve pas beaucoup de Steelbooks. Pas beaucoup. Il n'y a rien qui m'attire vraiment. Il n'y a pas eu vraiment de sortie je trouve. Voilà. On commence. On va commencer déjà avec, on va dire, un film qui est déjà sorti depuis un petit moment. Un Steelbooks qui a été très vite en rupteur de stock en version française. Et bon, là j'ai la version française. En fait, j'ai trouvé pour un très bon prix en plus. Il s'agit de A Star Is Born. Donc A Star Is Born, un film qui ne se présente plus. Un film avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Un Steelbooks donc qui s'est vendu extrêmement vite lors de la sortie du film. Et là je l'ai trouvé donc sur le site culturel de Leclerc pendant les soldes de janvier. Et oui, mais ça on en parlera à la fin de la vidéo au niveau du prix. Bon, le Steelbooks, je ne vais pas vous l'ouvrir. Pourquoi ? Parce que je l'ai déjà en fait mis en version anglaise, version américaine. C'est mentalable. Donc voilà. Donc ça reprend vraiment le même Steelbooks en fait. Sauf que c'est marqué en français cette fois-ci. Si vous voulez voir la review sur ce Steelbooks en version import, vous pouvez la voir sur ma chaîne. J'ai fait une review uniquement sur A Star Is Born Edition Mental Lab. Donc c'est une édition en fait, je vais vous la montrer. Elle est tant qu'à faire. Donc voilà. Elle est ici. C'est une édition prestige quoi. Avec une numérotation. Juste ici. Et on a bien le même Steelbooks. Sauf. Voilà. Sauf que ce n'est pas la même version. Un achat du mois de janvier. Qui est sorti donc vers le 15 exactement. Un film que j'ai adoré. Je crois que je préfère quand même le premier. Il s'agit bien évidemment de Sa 2. Sa 2. Vraiment un film superbe. J'ai bien aimé. J'ai quand même une petite préférence pour le premier. Alors j'enlève le film protecteur. Parce que je protège toujours mes Steelbooks. Avec un film. Alors vous avez des pochettes rigides. Moi je préfère les pochettes quand même. Plus souples. Pour ça tient moins de place déjà. Pour ranger les Steelbooks. Et puis c'est moins galère. Donc le Steelbooks. Franchement moi j'adore. J'adore. Avec un reflet du ballon. Qui est juste de toute beauté. Marqué donc Sa 2. Avec deux ballons. Cette fois-ci ils n'ont pas un. A l'arrière. Bon petite exception quand même. On a que des ballons. Bon. Voilà. Ils ne sont pas trop foulés pour le derrière. C'est dommage. Mais en tout cas. Le devant est plutôt pas mal. La tranche qui est juste ici. Une tranche ma foi très simple. C'est pareil. C'est un peu comme l'autre. Alors. A l'intérieur. Nous avons. Donc. Le Blu-ray du film. J'enlève. Correctement. Si ça veut bien. Alors. Une fois qu'on retire le CD. Nous avons. Le visage de Pennywise. Qui apparaît juste ici. De l'autre côté. Il n'y a rien du tout. C'est un fond noir. C'est un peu dommage. Ils ne sont vraiment pas foulés. Pour ce Steelbooks. Au niveau de la déco. En tout cas. Au niveau du visuel. C'est un petit peu dommage. Pareil pour les CD. C'est tous les mêmes. Aucun. Aucun dessin. Aucun. C'est tout. Voilà. Vous voyez. Ils ne sont pas foulés. Un imprimé en noir. Et avec l'écriture blanche. Voilà. C'est un petit peu. Voilà. Il est un petit peu décevant quand même. Ce Steelbooks. Le devant est très joli. Mais. Sans ça. Ben. Ouais. Il n'y a pas grand chose. On n'a pas grand chose. Sinon. Le film. Juste. Superbe. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais. Inférieur quand même. Au premier. Ensuite. Attention. On passe à du très lourd. Il s'agit de. Joker. Donc. Le voici. Donc. Ça. C'est la version. Blu-ray. 4K. Ultra HD. Qu'on peut trouver. Un peu partout. Là. C'est la version normale. On va dire. Là. Je vais enlever. Donc. Le déblisterré. Une fois déblisterré. Donc. Nous avons. Ce magnifique visuel. Du Joker. Donc. Il reprend un peu. La scène. De la fin. Du film. Donc. Vraiment. Un visuel. Juste. Magnifique. J'aime beaucoup. On a un reflet. Sur le feu. Qui est juste. Superbe. Non vraiment. C'est très 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 joli. La tranche. Nickel aussi. Un Joker. Avec un. Un bleu. Très clair. Et à l'arrière. Donc. Une scène cultissime. Donc. Lorsque. Le Joker. Descend dans les escaliers. Quand il chute. Totalement. Dans la folie. Voilà. Alors. Dommage. Moi. J'aurais bien voulu avoir. image ou l'image de l'affiche qui reprend l'affiche pour le mettre dedans mais bon celui-là il est très sympa en tout cas à l'intérieur donc nous avons le bluray 4k ultra hd et le bluray normal avec un visuel donc du joker en train de se maquiller voilà très sympa ici vous avez rien du tout c'est un fond bleu une équipe de retirer de retirer des disques les disques ma meuf fois sont plutôt ils ont fait un petit effort un bleu et un noir toujours sympa c'est aux couleurs du film voilà donc vraiment un superbe steelbook ce que j'aime beaucoup très sympa et qui est très simple à trouver celui-là quand vous trouvez un petit peu partout c'est la version normale on va dire la version qui est disponible partout et sympathique steelbooks mais disponible partout mais ne tardez pas trop non plus parce que je pense qu'à force c'est l'histoire qui m'ont mis que c'est épuisé parce que ça fait un petit carton et enfin le même film joker les versions éditions fnac que malheureusement je ne vais pas ouvrir pourquoi parce que je vais le garder scellé tout simplement pour le moment parce que j'ai déjà le steelbooks celui-là je vois pas l'intérêt de l'ouvrir donc l'édition fnac donc une édition qui est pour moi moins belle moins attrayante à l'édition normale on a donc le joker qui est juste ici bon bien sûr la vente cache un petit peu c'est dommage mais bon voilà c'est une scène oui qui est un peu culte aussi dans le film c'est lorsqu'il vient de tuer la première personne d'ailleurs lorsqu'il revient du métro et qui a tué deux personnes donc c'est vraiment là le début de la folie en fait donc oui elle est pas mal elle est pas mal mais j'aurais mis autre chose quand même moi j'aimerais bien voulu avoir un steelbooks avec la scène lorsqu'il descend des esclaviers ça aurait été parfait mais voilà c'est une édition fnac c'est une édition que plus tard va coter énormément et qui va partir qui va s'arracher parce qu'il ya très peu d'exemplaires je pense même que là au moment où je fais la vidéo elle doit être sold out un peu partout bon à l'arrière c'est le petit descriptif avec le prix donc voilà une édition fnac très sympathique c'est le blu ray 4k ultra jd et le blu ray normal avec la bo du film plutôt pas mal voilà les amis donc au niveau des tarifs alors pour star is born je l'ai trouvé donc pendant les soldes à l'espace culturel leclerc dans leur site pour 8 euros oui 8 euros 8 euros les amis un steelbooks star is born 8 euros en version française et ouais un film qui doit coûter une trentaine d'euros pour qu'il a été réédité on peut le trouver quelque part quelques quelques fois dans vos magasins ce qu'il a été récemment réédité mais franchement 8 euros rien à dire ça 2 donc c'est une édition qui est pas vraiment une édition fnac il me semble c'est une édition qu'on peut trouver un petit peu partout mais qui a été vite sold out aussi c'est parti super vite incroyablement quand même donc là vous avez donc ça 2 au prix de 34 euros 99 le steelbooks qu'on peut trouver partout et entre 29 euros et 35 euros 99 ça dépend du magasin que vous choisissez moi je sais que j'ai acheté à leclerc attention à savoir que sur le site leclerc espace culturel il est à 34 euros 99 mais si vous avez dans votre espace culturel il sera à 29 99 voilà bon à savoir joker version fnac à 34 euros 99 si vous voulez vraiment ce steelbooks il faut vraiment pas tarder parce que même je pense qu'au moment que la vidéo sera sortie ça sera déjà trop tard si vous voulez vous le procurer voilà les amis donc pour moi sinon au niveau des notes des films de star is bond je donne bien un bon 9 sur 10 ça 2 à bon 8 et demi sur 10 et joker un 10 sur 10 bien 10 sur 10 pour moi c'est un chef d'oeuvre voilà les amis j'espère que cette review sur mes achats steelbooks du mois de février vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut si vous avez apprécié la vidéo à mettre des commentaires afin qu'on discute entre collectionneurs et signifiles et de vous abonner ce n'est pas encore abonné sur la chaîne et jusqu'à ci je vous dis à très vite pour de nouvelles reviews et que la force du collectionneur se mesure avec vous et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada